Le problème le plus important nous cherchons à résoudre sur ces roues carbone à pneus est le problème de la résistance de ces roues aux contraintes du freinage. On constate en effet sur les nombreux événements de masse auxquels nous participons que la plupart des roues carbone à pneus aujourd'hui disponibles sur le marché ne sont pas adaptées à une utilisation en cyclosport. Le plus unique sur le développement de ces produits, c'est avant tout une nouvelle méthodologie de travail. Nous sommes passés d'un mode de développement d'essais-erreurs à un mode par simulation, par élément fini. Ce qui nous a permis de dégrossir fortement nos développements pour ensuite passer à une phase de prototypage et ainsi aller plus rapidement à l'essentiel pour répondre aux besoins exprimés par les consommateurs. La plus grosse qualité de ces Cosmic Pro Carbon SL, c'est au niveau du freinage, une puissance de freinage, une régularité qui en font une roue très performante, que ce soit sous le sec ou sous la pluie, et aussi une très grande inertie lorsqu'on roule sur le plat à grande vitesse. J'ai été testé sur le Syrien Pro Carbon SL, pour moi, j'ai trouvé un grand improvement avec le versatilité. Il y a un peu plus basé à la profilité, donc un peu plus basé à la profilité de crosswind, c'est pas un problème. Il y a une perfecte performance de braking aussi dans la pluie, donc, en la montagne, les conditions changent très vite. Donc, pour moi, c'est tout à fait versatilité, un peu plus basé à la performance et un peu plus de confort. La construction de ces jantes se différencie de nos concurrents sur trois points. Le premier, c'est que le fond de la jante est obtenu directement dans le moule, sans avoir besoin de réusiner. par ailleurs, pour obtenir la forme adéquate à bien maintenir le pneu dans la jante. La deuxième particularité, c'est que le fond de la jante est constitué de différentes couches de carbone, mais qui sont ininterrompues. Ce qui fait que quand les fibres ne sont pas coupées, elles ne sont pas fragilisées, et là, on obtient une très bonne résistance aux contraintes générées par le freinage. La troisième caractéristique qui les différencie de la concurrence, c'est que la surface de freinage est particulièrement régulière. Il y a très peu de variations dans la largeur de cette surface de freinage. Et ensuite, la surface est rectifiée au laser, ce qui permet de freiner au plus proche de la fibre de carbone et de garantir des efficacités au freinage sur sol sec et sur sol humide, qui sont les meilleurs du marché. ... 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